Une retraite de 600 euros, est-ce que vous croyez que c'est logique ? Et élever trois enfants et puis travailler, par exemple, 47 tonnes de trimestre, c'est que 600 euros ? Alors là, je trouve qu'il n'y a rien de logique. Comment voulez-vous que c'est 600 euros ? Eh bien, j'ai une chance que j'ai un chez moi, donc déjà, mais sinon autrement, mais bon, chez soi, il coûte cher aussi. Parce qu'il faut l'entretenir. Si vous voulez un reste, il y a des dépenses aussi, il y a des impôts aussi pour le prix des jeunes, des charges. C'est compliqué, c'est pas facile. Et je plains pour les jeunes qui viennent là, parce que déjà, pas de travail. Vu qu'il y a tout au monde, on a vu le changement entre l'euro, le fonds et l'euro. Le problème, il est que c'est les pauvres gens, c'est-à-dire qui sont le SMIC, qui vont payer pour toutes les bêtises. Si vous voulez, on n'en a pas le bol. On n'en a pas le bol de payer. Moi, j'ai une petite retraite. Eh bien, on est censé aller solliciter pour donner à droite à gauche et payer. Donc, je trouve que c'est le SMIC, c'est le Béron. De toute façon, quand on fait les manifestations pour dire qu'on est mes copains, eh bien, on ne tient pas compte. C'est-à-dire qu'on se voile la face et on fait tout le contraire de ce qu'on devrait faire. Au lieu d'écouter les gens, moi, j'étais dans une profession, c'est-à-dire ambulancière. Donc, au lieu de demander aux gens qu'est-ce que ça serait mieux pour que ça aille mieux, si vous voulez, cette profession ou d'autres professions, et voir les personnes concernées, en fin de fond, on s'en fichait complètement. On mettait des gens qui n'étaient pas aptes, par exemple, pour un hôpital ou quoi que ce soit, et on faisait tout l'envers. Merci.